Aujourd'hui, je vous parle des navigateurs Safari et Chrome. En fait, pour augmenter leur capacité de navigation, puis des options qui vont faire que c'est plus agréable de naviguer. Bon, je vous donne l'exemple un petit peu comme avoir un bouton Pinterest sur toutes les images que je retrouve dans des moteurs de recherche comme Google Images, des choses comme ça. Alors, comment ça s'installe, c'est très simple. Dans Safari, premièrement, nous avons Préférences, et dans les Préférences, il y a un onglet Extensions qui me permet de voir les extensions installées et fonctionnelles. Et, sans problème, les désinstaller au besoin. Maintenant, j'ai aussi le Plus Extensions qui me permet d'arriver sur une page d'Apple et qui me propose des catégories productivité, réseaux sociaux, sécurité, bookmarking, alors des outils de recherche, des outils de développement, du shopping, des nouvelles, etc. Et, entre autres, bon, quel genre d'utilité on peut trouver à ça? Exemple, un adblock que les publicitaires n'aiment pas parce que ça bloque le financement, en fait, des publicités sur différents sites. Alors, on retrouve ça, mais on retrouve aussi certains autres, comme le bouton PINET que je vous disais tout à l'heure, ou encore sur des boutons comme Evernote Web Clipper qui fonctionne avec votre Evernote qui est sur Internet, et sur votre iPad ou encore sur votre tablette Android. Alors, c'est un exemple pour Apple. Pour, maintenant, Chrome, on retrouve cette page ici, où et comment on retrouve nos éléments installés, nos extensions installées. Alors, c'est le petit menu en haut, ici, à droite. Nous retrouvons ici plus d'outils. Nous retrouvons Extensions. Et ici, on voit bien les extensions qui sont activées. Je peux aussi activer le mode développeur pour voir plus d'options pour chacune des extensions. Et si j'en veux plus, en fait, c'est de venir dans le bas, ici, et choisir, en fait, et cliquer Plus Extensions. Et là, je tombe un peu comme la page de Safari sur une page dédiée pour Chrome par Google qui me permet de choisir soit des, en fait, si on regarde bien ici, des extensions, des thèmes pour le navigateur, des applications puis des jeux. Alors, mais ce n'est pas le Google Play Store. C'est vraiment que pour Chrome. Alors, c'est généralement entièrement gratuit. Comme on le voit, c'est indiqué un peu partout. Alors voilà, c'est à votre tour d'essayer de naviguer avec plus d'options possibles sur vos navigateurs.